Cyclone Bélal sur la réunion, flash spécial avec nos confrères de Radio Freedom. Donc, comme je n'habite pas trop loin, je vois bien. Après, il y a des sacs d'une tonne de ciment ou de gravier. Il y en a au moins 30 acteurs. Il y a au moins quoi ? Au moins 30 sacs. Ah ouais, d'accord, 30 sacs de gravier. Oui, gravier ou ciment. Et après, il y a la pierre aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de pierres qui sont descendues de la rivière, direction la mer. D'accord, mais là, on retient surtout ces cinq conteneurs qui flottent et qui se dirigent vers la mer. Vers la meilleure direction, la mer. Oh là 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 ! Bleu, conteneur bleu, conteneur jaune, un rouge, deux bleus, ouais, 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 cinq. C'est en direct. Ah oui, vous prenez des vidéos, prenez des vidéos, hein. Oui, 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 oui. Jean-René, n'oubliez surtout pas de prendre des vidéos pour nous les envoyer après. D'accord, pas de soucis. Très bien, et surtout, n'essayez pas de monter sur un conteneur, hein. Ah non, 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 non. Merci Jean-René. Je suis à la maison, moi. Vous êtes sur la maison ? Non, je suis à la maison sur le balcon. Ah bon, d'accord, j'ai compris que vous étiez sur le toit de la maison. J'allais vous dire, ben, Jean-René, quand même. Non, jamais. Allez, bon, bon courage à vous et rappelez-nous si vous avez du nouveau. D'accord, merci. Merci Jean-René, au revoir. Mathias Ramsamy, qui nous rejoint. Bonjour Mathias. Re-bonjour Bruno, re-bonjour à tous. On rappelle et on va insister là-dessus. Actuellement, c'est la calmie. Les gens nous appellent en disant le cyclone est fini. On est à Saint-Denis, il n'y a plus rien, à Saint-Huzanne, pareil. Mesdames, messieurs, ce n'est pas fini. C'est juste qu'on est dans l'œil du cyclone. Vous allez sentir une chaleur. On va reprendre de la température. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir joyeux. Et vous allez voir qu'il y aura du soleil. Là, on regarde, par exemple, on voit un peu de soleil qui commence à trouver le ciel gris. Ce n'est que parce qu'on est dans l'œil du cyclone. Dans quelques heures, dans quelques minutes, je ne peux pas vous décrire, je ne suis pas météorologue. Mais dans quelques instants, ça va reprendre de plus belle. Donc, restez confinés chez vous. Parce que les vents, ils vont reprendre à 250 km heure. Ça va être foudroyant. Donc, vraiment, restez chez vous. Et surtout, que les vents vont reprendre en sens inverse. Alors, ça va être dévastateur. Donc, restez chez vous, s'il vous plaît. Ne prenez aucun risque. On rappelle cette information. Je vous rappelle aussi que, selon la préfecture, le mur du cyclone a déjà franchi la côte nord et ouest de l'île. Attention au calme plat de l'œil. Et au vent qui va revenir brutalement en une seconde en sens événé. On va se reprendre 250 km heure de rafale de vent. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez ces consignes. Restez chez vous. C'est vraiment pour votre bien. Merci, Mathias. Ce rappel n'est pas de trop. Puisqu'on vous le martèle à l'antenne. L'œil du cyclone est le passage le plus dangereux dans un cyclone. Le mur du cyclone va toucher l'île de la Réunion, est en train de toucher l'île de la Réunion. Faites très attention. Restez chez vous. On a ouvert un peu le volet électrique très légèrement afin de voir ce qui se passe dehors. Et c'est le calme plat. C'est le calme plat. Faites très, très attention. Puisque après le passage de l'œil, c'est là où le danger va régner. Les animaux, les sous-le-toiles, les enfoncés ? Oui, le toile est enfoncé, tout le devant l'enfoncé. Moi, à moins près d'un en temps, je n'ai pas qu'il y a de la commune tampon pour couper le pied de bois. Je dis moi, oui, 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 mais oui, là. Quel côté tampon, les messieurs, quel côté ? Oui, le cap courant, tout le pied de bois sur mon garage. Alors, monsieur, la cause est trop vide. Rue quoi ? Le cap courant, tout le pied de bois sur mon garage. Non, mais monsieur, il veut le nom de la rue, s'il vous plaît. Comment ? Le nom de la rue. Tiens, oui, Pedro Mascarinia. Petron Mascarinia ? Oui, Pedro Mascarinia. Ah, Pedro Mascarinia, voilà. On se trouve vite, monsieur, il ne comprend pas rien. Excusez-moi. Alors, du coup, le toile est enfoncé. Oui, le toile est enfoncé, tout le bon enfoncé. Alors, raccroche pas, raccroche pas. Reste avec nous, monsieur. Nous dois aller du côté du port de Saint-Gilles. Puisque des bateaux ont coulé. Dorian est avec nous. Bonjour, Dorian. Oui, bonjour. Je vous écoute, Dorian. Alors, là, je suis actuellement sur le port de Saint-Gilles. Mais il y a un bateau, un bateau marqué pêche au gros dessus, qui a entièrement coulé. On va juste sur le toit du bateau. Parce que, du coup, c'est la ravine de Saint-Gilles qui a bien débordé. Elle se déferle bien sur le port. C'est inaccessible, là, le port. Et il y a deux autres bateaux qui sont à côté, mais qui sont en train de prendre l'eau aussi, petit à petit. Donc, voilà. C'est pour prévenir les visagers. Peut-être pas que d'aller dessus, mais que, voilà. Et, Dorian, vous, qu'est-ce que vous faites du côté du port de Saint-Gilles, là ? Moi, j'habite là-bas, moi. J'ai vu, j'ai... Vous voyez depuis chez vous, alors ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh là là, ça doit être un terrible spectacle, hein ? Bah, j'ai les vidéos, je peux vous envoyer les vidéos. Alors, bien sûr, web.freedom.fr pour les vidéos. Ok, sur la page Facebook, c'est pas possible. Sur le Facebook aussi, Freedom Officiel, Radio Freedom Officiel. Directement. Voilà, envoyez-nous les vidéos. Et donc là, trois bateaux, on va dire, dont un qui a déjà coulé, deux qui menacent de couler, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Merci, Dorian. Il y a la ravine de Saint-Gilles qui a vraiment débordé. Et ça arrive vraiment proche des maisons qui habitent à la ravine. Derrière, à côté du port, quoi. C'est à deux doigts de rentrer dans les maisons, là. Ouais. Quelques mètres. Ah oui, voilà, on est proche de l'inondation avec la ravine. Quelques centimètres même près. Et là, ça a recommencé à bien souffler. Mais pendant une heure, je vais dire de 10h à 11h, il y avait l'œil, quoi. On était un peu dans l'œil, donc c'était très calme. Il n'y a aucun vent, toute pluie. Je rejoins tout à l'heure. Ça a recommencé à souffler, là, bien comme il faut. Merci, en tout cas, Dorian, pour ces informations. De rien. Au revoir. On revient avec notre auditeur du tampon. Monsieur, vous êtes toujours là ? Oui, oui, bonjour. Oui, alors, rebonjour, rue Pedro Mascarinia. Au tampon, le toit qui s'est enfoncé, les animaux dessous, ou ce n'est pas la joie ? Oui, voilà. Puis, le coup, il s'est mis un peu de l'eau. Le bonbois, le pas de l'appareil, il commence à tomber. C'est-à-dire, il commence même, là. Oui. Mais devant, il ne faut pas se enfoncer. Il ne faut pas faire du tout. Bon, ben, tiens-nous au courant, monsieur. Ben oui, pour ma journée, il va bramérer plusieurs fois. Oui, 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 le coup de pied de bois. Jusqu'à lui, il fallait avoir un mot pour tenir. Ben oui. Voilà, mais il doit laisser au monsieur, il doit aller au Camédias. Allez, bon courage. Je rappelle, on n'hésite pas. Iris nous rejoint du côté des Camédias. Bonjour. Des gens qui se mettent en danger, Iris. Oui, oui, parce que je suis à l'aide des cocos. Je regarde, il y a trois ou quatre gamins qui viennent prendre des cocos. Et je vois les voitures traversées. On dirait que le cyclone est déjà passé. Les enfants qui veulent casser des cocos ? Oui. Moi, j'ai vécu des cyclones. C'est vrai que je disais à des gens, le cyclone, quand on passe, c'est la calme, on est dans l'œil du cyclone. Oui, oui, oui. Fic. Oui, oui, oui. Fic. Après, là, on peut avoir la peur. On dirait rien. Vous prenez des vidéos, vous prenez des vidéos. Oui, oui, oui. On n'oublie surtout pas de prendre des vidéos pour nous les envoyer après. Mais qui remmène beaucoup de machinages. Afin de voir ce qui se passe dehors. Et c'est le calme. Par contre, pour les gamins, je n'en ai pas conscience du danger. Les gens qui se mettent en danger comme ça, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais ce n'est pas de la jugeote. Ah non, 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 non. C'est des gens, c'est des gamins qui n'ont jamais vu un cyclone. Moi, je l'ai vu, le cyclone, Seringa, et je l'ai jeté dedans. Ce n'est pas à jouer dedans. Ah oui, non, bien sûr. Et même là, si ça se calme, du côté de Saint-Denis, le pire est à craindre. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, on n'est pas... Donc là, les gens que vous voyez à l'extérieur du côté des camédias aller des cocos, je peux vous dire que le danger est imminent pour eux. Ah oui, 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 parce que moi, je peux vous dire que Seringa, pendant 15 jours, on a eu des pontes pluées. Vraiment, c'était pénible. Oui. Quand moi, je peux vous raconter une tête de code que quand j'étais sur... Alors, on ne pourra pas rester longtemps à l'antenne puisqu'on a plein d'informations qui arrivent au niveau du standard, notamment... parce que souvent, souvent, les gens du côté de notre secteur ne vont pas le danger. Je dois vous laisser, monsieur, puisqu'on va rejoindre Stécie tout de suite. Stécie, pour un enfant coincé dans un ascenseur au Moufia. Stécie, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je vous écoute. Oui, alors, en fait, c'est mon père qui est chez moi. Je ne suis pas restée sur place à cause du cyclone, donc là, il me dit qu'il voit de l'autre côté de l'immeuble que l'enfant est coincé dans l'ascenseur, donc l'ascenseur ne peut plus bouger, il y a de l'eau dans l'ascenseur en train de monter et ils n'ont pas de réseau, donc apparemment, les compétences ont déjà été contactés et disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Je ne suis pas sûre que les voisins arrivent à trouver une solution à la situation, mais en tout cas, l'enfant, on l'entend, on le voit pleurer et mon père, il n'a pas de réseau possible pour réussir à contacter d'autres personnes en plus de les secours. On est dans quel immeuble, madame ? Les Olympiades au Moufia. Les Olympiades, et alors un enfant donc coincé dans cet ascenseur et l'eau commence à monter dans l'ascenseur ? A priori. Oh là là ! Donc là, là tout le monde est impuissant et si on n'a pas de possibilité de le secourir, on va juste assister à quelque chose d'un peu délicat. Très grave, surtout. Très grave, tout à fait. Et est-ce qu'on a plus de précisions concernant l'étage ? Il est bloqué au rez-de-chaussée ? À quel étage ? Oui, il est au niveau du parking. Au niveau du parking souterrain, parking rez-de-chaussée ? Le parking souterrain. C'est parce que le portail du parking est fermé. Du coup, les locataires ne peuvent pas entrer, ils ont juste la possibilité d'aller dans le vélo avec des seaux dehors mais ils ne peuvent pas rentrer. Et les habitants de la résidence, je rappelle, la résidence les Olympiades du côté du Moufia. Est-ce qu'ils se mobilisent pour essayer d'aider cet enfant ? Oui, mon père m'a appelé grâce à WhatsApp parce qu'il n'a pas du tout de réseau. Je ne sais pas si tout le monde est dans la même situation mais là, tout le monde est en train de se mobiliser pour enlever l'eau mais ils ne peuvent pas rentrer, c'est impossible de rentrer. On ne peut pas accéder à l'ascenseur ? Non, parce que justement l'ascenseur est dans le sous-sol du parking et le parking est fermé à cause d'un barreau électrique sauf qu'il n'y a plus de courant et le barreau ne peut pas s'ouvrir manuellement. Alors, je suis désolé, ça va être une procédure qui n'est pas commune mais n'a-t-on pas la possibilité de défoncer le portail et de faire levier pour casser la porte de l'ascenseur ? Parce que là, on parle de la vie d'un enfant. C'est ça le problème parce que là, les gens, tout le monde en panique, mon père m'appelait ils sont en panique parce qu'ils entendent l'enfant en train d'appeler à l'aide et là, le seul moyen serait que les pompiers arrivent avec quelque chose qui pourrait... Malheureusement, en alerte violette, les pompiers ne peuvent pas se déplacer également. Donc, c'est vrai que dans une situation comme ça, ça n'a jamais été vu à La Réunion. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tous sont possibles pour essayer de sauver cet enfant. Au News Radio sur Outremer News.fr sur Outremer News. Sous-titrage Société Radio-Canada